Il y a quelque chose qui m'a vraiment très surprise, parce que je faisais ma tournée des journaux ce matin pour lire là-dessus, puis je pense que c'est sur Radio-Canada que j'ai lu ça. Il y a eu un sondage qui était réalisé au mois de novembre sur le couvre-feu, et 63 % des Québécois étaient d'accord pour un couvre-feu s'ils voyaient que l'école allait en montant comparativement à 67 % des Canadiens. C'est énorme, 63 %, et je cherche, je vous en avais parlé hier, je pense, je cherche l'efficacité, je cherche c'est où que ça va aider notre population, on le mentionne, c'est les personnes âgées qui prennent de la COVID, 90 % des cas, c'est des personnes âgées, puis ils ne sortent pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, j'osais, 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 c'est risible. Mais ils veulent faire un traitement choc de quoi? Ils disent que c'est un traitement choc. Plus de contrôle sur la population, montrer que c'est eux autres les boss, je ne sais pas comment l'interpréter. Non, punir, punir la populace. Oh oui, ça, le volet punitif, là. Écoute, lis Josée Legault ce matin, là, elle est contente, elle jouit. Josée Legault est dans un nirvana de jouissance. Je ne rajouterai pas à quel niveau. Et nous allons voir, c'est ça, Mme Guilbeault, un petit peu plus tard dans la journée aussi, là. Là, les règles vont arriver, les conséquences, les punitions. Allez, on se croirait en garderie, hein, c'est... Josée, si je t'annonçais une autre bonne nouvelle. Hier, j'ai détecté un groupe de sept infirmières prêtes à administrer le vaccin antivirus chinois. Tout ce que ça leur prend pour le Moderna, c'est un congélateur. J'annonce publiquement que si ce groupe d'infirmières rompu à l'heure de la vaccination, c'est leur travail. Infirmières vaccineuses, je m'offre à payer le frigidaire pour storer, pour emmagasiner les vaccins congelés de Moderna. J'avais pensé demander à Tanguay de leur faire un cadeau, mais je pense que je vais le payer moi-même. À 800 piastres, là, un congélateur debout, 11 pieds cubes. Je pense que je vais leur payer ça. Alors, c'est un contingent de sept infirmières vaccineuses. Mais le problème, si j'ai écouté la conférence hier, le problème, c'est pas tant qu'on fournit pas, là, c'est qu'on reçoit pas les doses de la part, ça serait mal administré de la part du gouvernement Trudeau. Parce que c'est le message qui a été passé hier de M. Legault à Justin Trudeau, là. Je sais, je n'ai pas commenté sur ce point. Il y a un vieux proverbe qui dit, si tu craches en l'air, ton crachat va te retomber d'en face. C'était le tendon d'Achille de sa conférence de presse. On n'avait pas besoin de ça. C'est un petit peu faible, aussi, quand il dit, occupez-vous des voyageurs, quand il représente 2 % des cas, là. Josée, sais-tu qu'est-ce que j'aime dans le fait de travailler avec toi? C'est qu'on part, on a l'esprit tous les deux pragmatique. C'est-à-dire qu'on part de faits, objectifs, reconnus, et non pas « Ah, Josée! Ah! » Non, non. T'es une femme, je suis un homme, puis on a tous les deux l'esprit pragmatique. Quels sont les faits? Alors, les voyageurs représentent, en Ontario, 1 % des infectés et au Québec, 2 %. Je ne saurais pas grand-vie avec ça, là. Hein? Au niveau statistique, on appelle ça une quantité négligeable. Je vous dis, sauver des vies, je vous ai donné un exemple. Alors, 90 %, 90 % des décès du virus chinois, 70 et 10 ans et plus. Il reste un 10 %. 10 %, c'est les personnes vulnérables. Hein? Gros diabétiques, cardiaques, très mauvaise santé, peu importe votre âge. Faites quoi avec ce 10 %-là? Vous vargez sur le 2 % des voyageurs, puis le 1 % en Ontario? Ça détourne l'attention. Comme François Legault l'a fait hier. Il a détourné l'attention vers Justin Trudeau. Mais, écoute, José, je vais me faire plaisir. Les abonnés, lâchez-vous, puis rentrez-moi de date. T'as enthé, j'allais pas ça. Bon. José, tu vois-tu François Legault, conférence de presse lundi, il disait, écoutez, dans les garderies, les écoles primaires, les écoles secondaires, les personnes à risque de se ramasser à l'hôpital et aux soins intensifs, si vous pognez le COVID, on vous retire, on vous envoie chez vous, et on vous paie votre plein salaire. Première question d'une journaliste, bien là, c'est qui les personnes vulnérables? Les grosses? Dans ce que je viens de mentionner, garderie, école primaire, école secondaire. Les grosses, les diabétiques, les grands asthmatiques. Imagines-tu la scène? Imagines-tu la scène dans ta tête? Je pense que ce serait un plus grand scandale que le couvre-feu. Je pense que la population, quand je regarde nos extraits, à chaque fois que vous parlez de ça, puis qu'il y a le monde qui chiale, d'après moi, s'il fait ça, le monde, là, sortirait dans les rues, d'après moi. Ça serait pire que d'annoncer un couvre-feu. Tu veux sauver des vies? Alors, j'aimerais ça que Jean-François envoie ça à son chef de cabinet. Monsieur le Premier ministre, tu veux sauver des vies? Je t'en suggère une. Une vraie. Puis les abonnés, engueulez-moi ce matin. Là, c'est le temps. Alors, abonnez-vous pour m'engueuler. Alors, c'est un rendez-vous à 10h30. Vous lèverez la main pour engueuler le doc. Abonnez-vous le matin pour m'engueuler. Vous avez le droit de passer des commentaires. Et Josée, s'il y en a des commentaires salaces à mon égard, gêne-toi pas. Non, non, mais pour l'instant, non. Mais voyons. Vous dormez au gaz, les abonnés?